Hey, bonjour à tous, merci d'être toujours aussi nombreux à rejoindre la chaîne vous continuez toujours à mettre des pouces bleus, à commenter et ça, ça me fait super plaisir. Aujourd'hui nous allons voir la registrie Docker intégrée à GitLab. Donc ça c'est une des fonctionnalités de GitLab qui est plutôt assez sympathique. On l'avait vu on avait brossé le tableau global de GitLab dans une première vidéo là je vous propose, après avoir découvert le repository, le dépôt GitLab de voir la registrie Docker. Alors c'est un dépôt même titre qu'un repository Git, là c'est une autre manière de déposer les choses, on dépose des images Docker l'avantage c'est que son stockage se fait par projet et on peut avoir une gestion d'ACL avec des tokens si nécessaire dessus donc ça c'est plutôt cool, ça permet d'organiser le travail aussi, en même temps que d'organiser le travail, d'organiser le dépôt Git et d'organiser les images Docker au sein d'une entreprise alors il y a une erreur typo. Le stockage est limité en ligne par contre sur GitLab je crois que ça tourne autour des 10Go, ça varie de temps en temps en tout cas il ne faut pas abuser si vous voulez utiliser le GitLab en ligne les images Docker peuvent parfois être un peu volumineuses donc il ne faut pas en abuser non plus alors l'installation si vous voulez le faire sur un GitLab privé, ce qu'il faut faire dans un premier temps c'est avoir sur votre GitLab sur votre serveur GitLab une registrie Docker qui tourne donc pour ça vous pouvez installer Docker et faire derrière donc là je vous ai mis la ligne de commande un Docker run avec l'image de la registrie surtout ne pas oublier le montage du volume de la registrie pour ne pas perdre les datas et quand même les datas au niveau de la registrie c'est vital c'est à ça que ça sert, stocker des datas comment ensuite configurer GitLab il y a une page, je vous mets le lien il y a je crois 5 lignes à modifier dans la conf de votre GitLab restartez le service et vous aurez votre registrie de disponible après il faut se poser la question ça a vraiment un intérêt, c'est si vous voulez organiser l'ensemble de votre travail y compris les images Docker au sein de votre GitLab sinon quoi qu'il arrive, là vous venez de monter une registrie vous avez une registrie Docker pour stocker quelque chose c'est pas GitLab en lui-même qui stocke réellement les images Docker puisque vous voyez, on est obligé de monter quand même une registrie en parallèle alors l'utilisation de cette registrie donc première chose à faire donc nous ce qu'on fait déjà, on va se connecter à GitLab moi je me suis connecté à GitLab et puis on va se rendre dans notre projet on a créé notre projet dans la vidéo précédente donc pour l'instant on a un dépôt un dépôt Git sur notre GitLab si on parcourt ici à gauche, vous voyez pour le projet en cours, on a les différents éléments donc on a le repo, on a les issues, le merge request, on le verra la CI, la CD, les opérations et on a ici la registrie donc on clique sur registrie et là vous voyez, ce que je vous mets dans les slides je ne l'ai pas inventé en fait, au même titre que sur le dépôt Git on a les éléments pour se connecter et pousser des choses sur le dépôt distant de GitLab ben là, on a exactement la même chose donc moi je suis sur le GitLab.com le GitLab en ligne et du coup, vous avez, vous retrouvez les commandes pour pouvoir faire des pools et des pushes et le login donc ce qui est important ici, c'est surtout ceci ça va vous permettre de vous loguer à votre registrie donc tout ça, vous l'avez aussi dans les slides donc moi, si je me positionne ici je fais un CTRL V je me connecte à la registrie hop, voilà donc là, j'ai un login Successfully tout simplement parce que j'avais des jeux je l'utilise assez régulièrement donc c'est aussi pour ça qu'il ne m'a pas posé de questions sur le login et mot de passe alors, qu'est-ce qu'on va faire ? nous, on va s'amuser à faire alors, on a déjà une image de Construite alors, oui on va taguer une image donc là, on peut partir d'un build est-ce qu'on va le faire ? non, on va partir d'une image qu'on a déjà donc on va faire un docker tags hop, tag, pardon voilà donc qu'est-ce que nous permet le docker tags ? ça nous permet à partir d'une source d'image existante de la taguer en une autre image que l'on souhaite cible donc nous, pourquoi on fait ça ? parce qu'en fait, si je fais un docker image à l'heure actuelle j'ai pas mal d'images d'ailleurs ici et ce que je veux, moi, c'est pouvoir la taguer pour pouvoir dire celle-ci, elle va dépendre du GitLab que je souhaite flécher donc le gitlab.com en l'occurrence et je souhaite que quand je pousse cette image-là ça soit poussé directement sur le gitlab.com donc pour ça, on utilise les tags donc là, mes images, vous voyez, pour l'instant elles n'ont aucune propriété qui permet de dire où est-ce qu'elles pointent en l'occurrence, vous voyez que si on regarde ici hop, quand on définit un tag alors est-ce qu'on... quand on tag une image pour la pousser vers un dépôt distant qui est autre que le Docker Hub et bien il faut mentionner avant l'arregistrer donc nous, c'est ce qu'on va faire donc on va dire hop, on va la nommer comme ceci alors on va reprendre le tag ici voilà ici, vous avez des différentes utilisations possibles du tag avec des choses plus ou moins poussées c'est-à-dire qu'en fait vous avez le droit à trois niveaux le premier niveau étant le niveau du projet c'est-à-dire que par défaut vous allez avoir une sorte de mini-registrie par projet donc là c'est mon démonstration-Xavki mais vous pouvez avoir deux niveaux de profondeur supplémentaires c'est-à-dire un niveau ici vous allez avoir un niveau d'option pour le nom de l'image et un niveau d'autre pour rajouter un autre niveau de nom nous ce qu'on va faire on va utiliser le premier non pardon, le deuxième parce qu'on ne va pas avoir une seule image en tout cas on part sur le principe qu'on n'aura pas une seule image et donc là on utilise notre docker tag on va faire ça donc ça c'est notre cible on va l'appeler la version on va dire que c'est une version latest de notre image et puis nous on va prendre l'image est-ce que je l'ai ici j'imagine que je dois l'avoir voilà l'alpine donc en gros qu'est-ce que je fais je retague l'image alpine latest sur une image qui pourra aller ensuite sur gitlab.com cette image je vais l'appeler et aussi je vais l'appeler alpine donc là j'ai tagué et donc maintenant j'ai plus qu'à faire donc si on suit la procédure à faire ici on voit un docker push donc on a fait un docker login auparavant ça c'est nécessaire on reprend les caractéristiques de l'image c'est-à-dire le dépôt auquel elle appartient le nom de l'image en l'occurrence entre les deux on a comme on est sur gitlab.com le user le projet auquel il est rattaché je fais un docker push donc là il prépare l'image qu'il va envoyer hop alors là j'ai un accès refusé si je fais un docker login et ça c'est pas bon hop donc je vais refaire le docker login sur la registrie hop alors pourquoi il passe là si je fais un tiré voilà donc là il me manquait simplement l'aspect identification voilà ah oui alors je pousse pas ah ok hop parce que j'ai pas le même compte entre la démo que je vous fais et le mon compte habituel voilà donc si je fais refaire un docker push voilà là il se prépare là vous voyez il est en train de pusher l'image donc moi j'ai 4 mégas c'est une toute petite image donc là si on vérifie alors on aurait pu le faire avant si je fais un docker tag hop un docker image pardon on va attendre deux secondes il est en train d'appucher encore hop ça va être bon voilà si je fais un docker image donc le docker tag qu'est-ce qu'il m'avait permis de faire on n'a pas dupliquer l'image en elle-même c'est juste du tag c'est du jeu d'écriture mais on avait notre alpine hop ici notre tag il a permis de créer un autre tag d'image on a poussé et derrière si je rafraîchis la page donc je suis sur mon projet hop si on revient ici je suis sur mon projet démonstration Xavki n'est-ce pas on avait notre dépôt je vais dans registre hop voilà et là qu'est-ce qu'on voit apparaître on a une petite ligne bleue alors je trouve qu'elles ne sont pas super mises en valeur mais avec notre dépôt docker qui correspond à ce projet en cours donc on retrouve le tag les tests on sait que cette image là donc ici c'est l'alpine-Xavki on a sa volumétrie on a l'ID en question et puis on sait quand est-ce qu'elle a été créée alors moi en l'occurrence la date de création c'est vraiment la date originelle de création vous voyez qu'on a en plus la possibilité de supprimer le tag en question donc supprimer l'image en question voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu je vous dis à très bientôt sur Grafki je vous dis à très bientôt sur Grafki